Salut les bontis, aujourd'hui on se retrouve pour discuter de l'eSport sur PUBG, alors même si vous ne jouez pas à PUBG, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo pour avoir une vue d'ensemble sur le secteur des Battle Royale et de l'eSport en général, parce que PUBG a annoncé qu'ils vont vraiment s'investir sur 5 ans sur l'eSport sur PUBG. Alors pour ceux qui suivaient un petit peu l'actualité des jeux vidéo et de l'eSport en général, ce week-end, ces 5 derniers jours, a eu lieu le PGI, le PUBG Global Invitational, avec 20 équipes qui font partie des meilleures équipes du monde. On avait 3 équipes EU, 3 équipes ENA et 9 équipes asiatiques réparties entre le Japon, la Corée, la Chine, etc. Alors c'était le premier gros major de PUBG qui regroupait tous les pays du monde qui jouaient à PUBG, leur laissant une chance de participer au PGI. J'ai eu la chance de pouvoir caster l'événement avec mes GoCaster pendant 5 jours et de couvrir tout l'événement, et je dois dire que j'ai été impressionné par la qualité de la réalisation de l'événement, que ce soit en termes de spectacle, de jeu, etc. C'était absolument fou, je mettrai dans la description les liens pour aller consulter les replays pour ceux que ça intéresse, avec le cast français pour essayer de découvrir un petit peu cette scène. Je vous rappelle que sur PEBG, il y a une scission importante, et on en parlera un petit peu dans la suite de la vidéo. L'Asie joue principalement pour les compétitions en 3ème personne, un peu comme ce qui se fait sur Fortnite, parce que le jeu est en 3ème personne. Tandis que l'Occident, les ENA et les EU jouent en 1ère personne. Et spoiler alert, ceux qui ont gagné la compétition 3ème personne était coréen, c'était les Genjigol, tandis que la compétition 1ème personne a été remportée par des Chinois, les OMG. Alors juste pour replacer un petit peu dans le contexte, les OMG ont une gaming house qui vient du futur. Alors je sais pas trop si sur le net on a réussi à déterminer si c'était du fake ou non, mais quand vous allez voir les images, vous allez vous demander dans quelle stratosphère on habite. Je sais pas combien de millions d'euros ça doit coûter de monter quelque chose du genre. Ils ont gagné sur la première journée du tournoi, première personne, 3 matchs, et ont fait un top 2 sur 20 équipes. Alors déjà là c'est un très bon exemple pour montrer un petit peu aux gens qui disent que l'eSport sur les Battle Royale ça ne peut pas exister. Je dois dire que vous avez tort tout simplement parce que ça existe et que des équipes nous ont prouvé que par leur domination, leur avance, et bien ils pouvaient gagner des games de suite, 3 games de suite sur 4. Et un top 2 pour cette équipe OMG c'était juste du jamais vu. On va aussi parler de deux formations européennes, les Liquids et les Welcome to South Georgiou, qui sur la compétition 3ème personne ont fait respectivement top 2 et top 3. Et sur la compétition première personne top 2 et top 3. Donc il y a de l'irrégularité sur 8 matchs, ils ont réussi sur deux tournois différents, dans deux formats différents, à se hisser sur le podium. Et que l'eSport sur PUBG existe bel et bien. Du coup on va discuter un petit peu des annonces de PUBG Corp concernant l'eSport. L'eSport ça va vraiment être un axe majeur de développement pour PUBG qu'on va détailler maintenant. Alors du coup on va avoir 3 tiers de compétitions amateurs, régionales et pros, et enfin les World Championships. Les événements tiers comme on a pu en avoir toute l'année durant, et c'est d'ailleurs ce qui a formé l'eSport de PUBG, continueront d'exister bien sûr, mais il y aura une vraie ligue. Alors vous vous demandez peut-être où sera cette ligue, dans quelle région. Et bien pour la région européenne, pour la région nord-américaine, pour la région coréenne et pour la région chinoise, on aura des ligues pro d'ici l'année prochaine. Ça devrait commencer en janvier jusqu'en avril pour la première saison. Ensuite on aura une deuxième saison de juin à septembre pour une finale en décembre. Donc bientôt dans un an et demi on aura les premiers vrais championnats du monde de PUBG. L'éditeur va vraiment s'investir dans l'aventure, et je dois dire que c'est juste super. Je vais parler un petit peu de PUBG, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour d'autres jeux, et que PUBG a été un petit peu difficilement accueilli sur Youtube, en tout cas du côté francophone. Mais en tout cas je dois dire que PUBG a un avenir radieux pour ce qui est de l'eSport. C'est à mon avis un des derniers jeux eSport dans des formats qu'on connaît nous habituellement, à savoir avec des équipes professionnelles, non pas des influenceurs ou des stars, mais vraiment des équipes professionnelles comme on peut en avoir sur CS par exemple, qui se battent pour gagner leur croûte en étant les meilleurs tout simplement sur ce jeu. Et je dois dire que vraiment sur un an de compétition, on a vu des belles choses, des nouvelles choses arriver. Et là les PGI, les PEBG Global Invitational, pour peu que vous soyez curieux, je vous invite vraiment à aller ne serait-ce que checker la dernière partie de ce tournoi. Vous allez voir les sensations, les événements qui se passent à l'intérieur, et la maîtrise de ces équipes qui connaissent par cœur le jeu. C'est impressionnant de skill et impressionnant d'intensité. Il y a vraiment une différence je trouve entre les eSport traditionnels et PEBG, c'est qu'effectivement ce sont 20 équipes qui s'affrontent et du coup les paramètres que vous devez prendre en compte pour être les meilleurs sont très compliqués. Pourtant on a des événements extraordinaires comme cette équipe chinoise OMG qui a réussi à remporter 3 victoires de suite et de faire un top 2 sur 4 games, c'est juste du jamais vu avec des nombres de frags impressionnants. 20 frags sur un lobby de 80 personnes, ils ont éliminé un quart du serveur à eux tous seuls. C'est vraiment un autre niveau de PEBG et je dois dire que ça m'a vraiment redonné confiance. dans l'eSport sur PU et surtout dans l'eSport public pour les profanes, pour les gens qui ne connaissent pas forcément PEBG et qui veulent découvrir, je vous invite à vraiment étiquer les compétitions parce que c'est juste extraordinaire. L'émotion qu'il peut y avoir sur les fins de partie, c'est du très très lourd. A part ça, on va parler un petit peu aussi du nombre de viewers qu'il y a pu y avoir en Chine. Alors il y a plusieurs infos qui circulent sur le net, il y a des infos qui disent qu'il y avait 40 millions de viewers chinois qui ont regardé PEBG. Ça paraît énorme, il faudrait approximativement diviser ces chiffres par 10, je pense, pour avoir les stats exactes des spectateurs. On a eu des pics à 700 000 sur Twitch, ce qui fait que c'est un eSport qui existe, qui intéresse des gens. Il y a une vraie communauté qui suit derrière, mais on va quand même replacer dans le contexte. PEBG a vendu plus de 50 millions de jeux sans compter la version mobile et en Chine, ils en ont vendu plus de la moitié. Donc le marché chinois est absolument monstrueux en ce qui concerne PEBG et pourtant, on a encore une scène européenne, une scène nord-américaine qui existe et qui perdure dans ce jeu. PEBG existe pour le meilleur et je pense qu'il va vraiment se définir dans l'eSport. Alors il y a un petit souci, comme vous avez pu le voir, sur les PGI. Les formats de compétition ont deux formats, la première personne et la troisième personne et c'est un des principaux problèmes que PEBG Corp va essayer de résoudre, peut-être d'unifier les deux formats. Esca, le meilleur joueur de la compétition, TPP, qui a remporté la compétition en troisième personne a dit que la compétition en première personne était pour lui le futur de l'eSport. Il faut comprendre un truc, sur Fortnite, on peut construire quand on est en troisième personne, on peut réagir à des agressions, tandis que sur PEBG, eh bien on n'a que nos yeux pour pleurer. Quand on a un adversaire qui est caché derrière un mur, qui vous voit et que vous, vous ne le voyez pas, ça fausse vachement le jeu et ça ralentit énormément les prises de feu, les prises de décision. Et du coup, le format préférentiel en ENA et en EU, c'est le format FPP. Je dois dire que la compétition FPP sur les PGI était juste absolument extraordinaire. Je vous invite vraiment à aller checker ça, même s'il y a des replays dans le futur organisés par les différents organes de production. Vous allez voir à quel point c'est extraordinaire. Alors on a eu aussi quelques petites questions-réponses. On va aussi avoir en plus des ligues mixtes, donc les femmes pourront participer dans les équipes sans aucun souci. Il y aura aussi des tournois féminins uniquement pour la scène amateur. A partir du moment où on va rentrer dans la scène pro, ça sera uniquement des équipes mixtes si celles-ci le souhaitent. Mais on aura aussi des petits tournois amateurs pour les femmes. Et perso, je trouve ça cool parce qu'ils abordent le sujet de façon très intelligente. Ils permettent aux femmes, si elles le décident, de participer à des tournois amateurs exclusivement réservés aux femmes. Mais aussi en expliquant bien que pour les tournois majeurs, il n'y aura pas de ligue féminine et de ligue masculine. Ça sera uniquement une ligue mixte. Et le mérite se verra à la gâchette, au skill et à la souris, et non pas au sexe du joueur. Je trouve ça super bien comme approche personnellement. Et ça va vraiment permettre d'ouvrir l'eSport de façon un petit peu plus générale. On a déjà le cas sur Overwatch, sur Starcraft, et ça fait plaisir que ça soit aussi le cas sur PUBG. En tout cas, ce qu'ils vont aussi travailler, c'est peut-être d'aller mettre en avant un petit peu plus de points pour les frags, pour peut-être des incitations à jouer agressifs, un petit peu dans la veine du football américain, où les stratégies de défense peuvent être un petit peu pénibles à regarder. Eh bien, PUBG, qui devrait mettre l'accès un petit peu plus sur les points de frag, les points de domination, etc. Ça promet vraiment du grand spectacle. En tout cas, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Je sais que ça n'a pas forcément parlé à tout le monde, et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Je dois dire que je suis très heureux que PUBG Corp s'installe durablement sur l'eSport. Ils ont pris l'engagement de rester dans l'eSport pendant 5 ans, donc les ligues vont exister pendant 5 ans jusqu'en 2023. Et d'ici là, on verra si cet eSport s'est vraiment positionné correctement sur le marché, s'il existe encore, mais moi j'ai de bons espoirs. Il y a quelques détails encore qu'il va falloir fixer au niveau de la stabilité du jeu, du refresh rate des serveurs. Ça allait l'air d'être très très bien pour la compétition des PGI, mais ça pourrait être clairement amélioré pour les parties publiques. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez vous-même créer des parties personnalisées sur le jeu gratuitement. C'est la bêta, et vous allez pouvoir du coup vous entraîner avec vos coéquipiers. Je trouve que PUBG a pris du retard à un certain moment, notamment sur cette année-là, et que là ils vont embrayer la seconde pour mettre l'accent sur l'eSport, parce que le jeu est eSport, on nous l'a prouvé à ces PGI, et je suis très heureux de suivre l'évolution de PUBG. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez plus de vidéos de ce genre, parce que je veux dire que personnellement je prends un malin plaisir à les réaliser. Merci encore une fois de m'avoir regardé mes chers bandits, et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501